coucou tout le monde alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui m'a été plutôt demandé enfin conseillé par lou twitchy sur ma vidéo du brûlage elle m'a demandé si je comptais faire de nouvelles vidéos mais je ne savais pas trop quoi faire et elle m'a dit bah je sais pas fais nous une vidéo sur les produits que tu utilises des conseils etc donc je vais vous montrer aujourd'hui ma routine capillaire que je fais en ce moment je tiens à dire que c'est une routine qui ne va sûrement pas durer fin du moins les produits vont peut-être rester les mêmes pendant un moment mais sinon non je pense que je vais parfaire ma routine car j'ai des problèmes de pointe cassante donc voilà il faut que je trouve de nouveaux actifs donc une commande aromazone ne va pas tarder et je vais commander des nouvelles des nouveaux actifs pour essayer de diminuer l'effet cassant de mes cheveux alors pour commencer avant de faire mes shampoings donc je fais un shampoing tous les quatre jours j'essaye de m'y tenir ou même de rallonger cinq jours jusqu'à cinq jours pour ne pas pas trop agresser mes cheveux je fais toujours un soin avant de me faire un shampoing donc ça peut être un soin par exemple comme j'avais déjà fait fabriquer moi même à base de carité de d'huile de coco d'huile d'avocat de ricin avec du btms je mets du cause garde pour le conservateur et je peux le garder de un mois à un mois et demi donc j'en avais fait deux ou trois de choses comme ça sinon je fais ben je prépare un soin avant je le prépare par exemple hier je me suis fait un shikakai avec du miel un oeuf de l'huile de coco un petit peu de phyto kératine et un petit peu d'après shampoing car le shikakai me sèche beaucoup les pointes et même avec un peu d'après shampoing je vois qu'ils sont un petit peu sèche mais franchement sinon ils sont doux ils sont brillants et j'aime bien donc voilà je prépare à chaque fois avant je laisse poser entre deux heures et trois heures si je peux je fais poser toute la nuit le week-end et le lendemain du coup je fais mon shampoing donc mon shampoing en ce moment c'est le born to bio cheveux normaux il est pas mal la texture est très épaisse enfin je vais pas vous en sortir mais la texture est assez épaisse ça me dérange pas il mousse un petit peu mais bon quand on connaît les produits bio on sait que ça va pas mousser beaucoup comme par exemple un l'oréal ou un fructis ça mousse beaucoup moins je le rachèterai peut-être pour l'instant enfin je vais le finir il est bientôt fini et j'en essayerai un autre où j'essaierai peut-être celui cheveux secs mais pour commencer c'était mon premier shampoing bio que j'achetais sinon je les faisais avant et bah franchement il est pas mal donc pour le shampoing après pour l'après shampoing j'avais testé le logona protéines de blé il était bien mais je le trouvais pas exceptionnel il rendait les cheveux doux mais niveau démêlage ou autre je le trouvais pas ça je le trouvais spécial pas très pas très top une en plus une texture super crémeuse un peu chiante à appliquer que là en ce moment j'utilise le lavera au lait de rose franchement il est fin pour l'instant c'est mon coup de coeur bon le packaging est très beau il est petit vous voyez il fait la taille de ma main c'est du 150 ml il part assez vite enfin là il en est là j'ai presque plus rien et je compte le racheter et racheter en même temps le shampoing pour me faire le combo shampoing et et l'après shampoing mais franchement celui là je comprends pourquoi beaucoup de youtube et blogueuse le recommande comme audrey ou sabrina ou même d'autres fin à chaque fois je l'ai vu sur presque tous les blogs et franchement je comprends pour celui ci j'ai pas regardé la contenance 300 ml c'est écrit en gros dessus c'est un 300 ml donc voilà j'essaye de faire quand je fais mon shampoing mon après shampoing j'essaye de faire poser au moins cinq dix minutes quand j'ai pas la flemme ensuite j'essaye de faire sécher à l'air libre mais bon vu ma masse ça prend beaucoup 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 de temps donc je fais souvent un petit coup de sèche cheveux à la fin parce que j'en ai marre et je vois que ça sèche pas donc quand je fais ça je mets le thermoprotecteur que j'ai oublié je vais aller chercher je mets un petit peu le sèche cheveux je mets le thermoprotecteur donc c'est la recette d'audrey à quelques exceptions prêtes parce que je n'ai pas mis la cirene ulcifiante mais j'ai mis du btms et je n'avais pas d'huile de jojoba donc j'ai mis de l'huile de monoeil de chez ibrochet mais bon faut bien que je finisse ce truc j'ai pas envie de le jeter et j'adore l'odeur donc voilà ça c'est le thermoprotecteur donc il est très c'est un lait c'est un lait mais par contre je le secoue et c'est un spray donc c'est assez simple il sent divinement bon donc j'en mets avant je sèche mes cheveux et voilà après que je que j'ai séché mes cheveux qui sont sec souvent je vais mettre ceci donc c'est un spray hydratant pareil c'est une recette d'audrey si je me trompe pas je vais essayer de les retrouver vous les mettre en barre d'infos en dessous donc j'en ai fait pas mal parce que j'ai les cheveux assez sec et tous les jours même tous les matins je spray sur les pointes surtout je vais bien masser les points pour que ça absorbe et après je vais sceller l'hydratation donc en fait quand on scelle une hydratation c'est qu'on va mettre une couche lipidique dessus donc on va mettre une huile ou par exemple du karité pour piéger en fait ce que vous avez mis là pour piéger l'eau autour du cheveu comme ça ben ça va pas partir donc souvent ce que je fais c'est que je mets le spray et ensuite je mets un peu de beurre de karité donc pareil qui vient de charomazone et je vais mettre un peu je vais faire un mélange avec de l'huile d'avocat alors ce combo là je le fais matin et soir et j'ai vu qu'il y avait quand même une différence et que mes pointes allaient mieux donc franchement si vous avez les pointes sèches que vous n'avez pas trop quoi faire essayez ça le soir d'abord pour voir si vos cheveux vont boire et vont nous ne vont pas être d'aspects poisseux graisseux essayez de faire ça karité et l'huile d'avocat et franchement moi j'ai vu une différence donc ça c'est de charomazone celle ci ça vient de la boutique du coiffeur je l'avais utilisé pour mon soin après le brûlage c'est vrai qu'elle est très liquide et je m'aperçois qu'elle n'est pas aussi nourrissante que celle que j'avais eu de melvita donc je pense pas que je la rachèterai je pense que je rachèterai melvita ou charomazone parce que je la trouve très liquide et je pense qu'elle n'est il n'y a pas que de l'huile d'avocat là dedans parce que l'huile d'avocat c'est vert mais vraiment vert et là je pense qu'il doit y avoir un mélange je sais pas en plus enfin rien n'est écrit derrière quoi donc voilà ensuite une autre huile que j'adore c'est celle-ci donc je la mets dans tout 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 tous les masques que je peux faire c'est l'huile végétale de coco j'adore l'huile de coco et en plus fin elle fait vraiment une douceur elle fait vraiment tout ce qu'il faut donc comme vous savez bon j'adore cette odeur comme vous savez pas elle est solide donc il faut la passer à l'eau chaude juste à l'eau chaude pas besoin de la mettre dans un bain-marie et la dernière huile que j'adore c'est l'huile de ricin donc là il m'en reste plus beaucoup donc l'huile de ricin est très visqueuse pour le coup ça change vraiment de celle ci je l'adore parce que je fais des cures de ricin accompagné de de la baie saint thomas en fait donc la baie saint thomas je l'adore parce que en fait je fais des cures vraiment pour la pousse des cheveux et elle est vraiment géniale donc je fais baie saint thomas huile de ricin je mets ça sur mes racines je laisse poser deux trois heures voire une nuit et j'ai vu que ça boostait la pousse des cheveux pour l'huile de ricin je ne l'achète pas chez aromazone je ne l'achète pas dans les magasins je l'achète en pharmacie 200 ml ça me fait 6 euros donc voilà c'est vraiment pas cher et vous êtes sûr que c'est de la pure huile que c'est une très bonne huile de qualité comme ça vous êtes sûr de ce que vous achetez après chez aromazone je ne doute pas de la qualité mais dans les magasins à voir parce que je trouve que ben comme celle ci elles sont très liquides pour des huiles j'avais j'avais voulu acheter de l'huile d'argan aussi en magasin je m'étais aperçu que l'huile d'argan elle était elle avait pas la vraie odeur de l'huile d'argan que j'ai pu avoir du maroc donc faites attention à ce que vous achetez aller dans des dans des magasins quitte à acheter un peu plus cher mais aller regarder la qualité de l'huile parce que moi dès que je l'ai vue celle ci je me suis dit bon je l'ai acheté quand même parce que j'avais envie de tester mais j'ai eu un doute donc voilà pour l'ensemble à peu près ce que je fais sur mes cheveux après pour tout ce qui est accessoires par exemple j'attache mes cheveux avec des tout petits élastiques comme ça donc vu ma masse des fois j'en mets deux donc je mets ceci ou alors ce celui ci mais je enfin faut faire gaffe avec le la petite partie métallique faut voir voilà après quand je suis chez moi je les attache tout le temps mes cheveux même au travail de façon je suis obligé souvent j'aime bien aussi faire un chignon mettre un élastique pour bloquer un peu au chignon et des fois je mets une petite pince pour accessoiriser ou pour tenir les petites mèches où on sait pas où les mettre donc je prends des petites pinces comme ça que j'ai acheté chez clairs et j'ai aussi la version big boss enfin vu ma touffe vous voyez la différence entre les deux y'a pas photo c'est les mêmes mais c'est pas la même taille et donc là souvent bah je les attache complètement je les relève parce qu'ils commencent à être épais enfin je l'ai peut-être que je les désépaississe ils commencent à être bons ça on va pas s'en plaindre donc je les attache comme ça je prends ma grosse pince et souvent à la maison voilà c'est en mode à l'arrache et souvent à la maison ils sont attachés comme ça même au travail des fois ça m'arrive enfin au travail en stage ça m'arrive donc voilà ça c'est pour les pinces mais aussi il m'arrive d'attacher mes cheveux chez moi parce que j'ai pas encore la technique pour que ça tienne toute la journée avec des pics donc celui ci il vient de chez clairs donc ils sont vendus en double ça c'est des baguettes chinoises donc ces deux là je les ai acheté chez un chinois en bas de chez moi et celle ci c'est Audrey qui me l'a donnée elle a été dans un resto chinois elle a embarqué les baguettes et elle me les a données et moi je lui ai donné ces deux là on a fait une change en fait celui ci en fait c'est un pic à cheveux en fimo en fait Pauline Minnie en fait des magnifiques et pendant un moment elle avait arrêté par manque de temps elle ne pouvait plus en faire et donc elle avait dit que c'était définitif donc j'étais super triste mais j'ai une amie qui a aussi un don pour faire des jolies choses en pas de fimo et elle n'avait jamais fait de pic à cheveux donc en fait je lui ai donné l'idée d'en faire et elle a relevé le défi très bien donc voilà elle m'en a fait un qui ressemble à elle m'en a fait un qui ressemble un peu à celui de Minnie mais vraiment en version pardon pour la queue du chat vraiment en version plus light et beaucoup moins évoluée mais elle a fait quelque chose vraiment de très joli quand même enfin moi j'adore j'adore c'est très très beau et voilà donc si vous je crois que Minnie va recommencer à faire ses pics donc si vous avez l'occasion c'est vraiment la patte fimo c'est très joli Minnie en fait des magnifiques très bien travaillé celui-ci est assez sobre assez discret enfin par rapport à ce qu'elle fait elle fait des choses beaucoup plus grosses beaucoup plus travaillé mais moi je voulais un truc discret et c'était son premier à mon ami donc j'ai dit test on verra bien et en fait j'adore enfin c'est vraiment très beau donc voilà donc j'ai la technique pour les mettre maintenant ça tient mais dès que vous mettez une écharpe à manteau vous allez dans le tram et qu'on vous bouscule un peu bah il suffit qu'on tape sur votre pic et ça ça se barre donc j'ai pas encore la méga technique pour que ça tienne bien donc souvent je mets ça chez moi ou en soirée quand je sais que je vais pas trop bouger je pense vous avoir tout dit voilà la fréquence des shampoings etc si vous avez besoin de renseignements ou vous voulez savoir plus de choses n'hésitez pas à me le demander en commentaire n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo ou de vous expliquer ça je vous remercie beaucoup j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt bisous tout le monde à bientôt Générique